Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale challenge. Cette année, j'ai décidé de me fixer plusieurs challenges. Habituellement, je fais celui de Goodreads tous les ans. L'année dernière, je m'étais fixé 50 livres, j'en ai eu 65. Cette année, je me suis fixé 70 livres à lire. Là, je dois être à 9. Donc, ça va. J'ai le temps de voir venir encore. Je me suis fixé celui-ci, le challenge Goodreads. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous le faites vous aussi. Combien vous vous êtes fixé de livres ? Ça m'intéresse. Et je m'en suis fixé d'autres, beaucoup plus que d'habitude. Habituellement, je me fixe celui-ci et le challenge Romance de Livre Addict. Mais cette année, j'en ai eu beaucoup plus. Donc, j'ai aussi choisi le challenge Romance de Livre Addict. Parce qu'à chaque fois, je fais des belles découvertes. Donc, je continue à le faire. Je vous mettrai les liens des challenges en barre d'infos. Par contre, vous ne pouvez plus vous inscrire. Parce qu'il faut s'inscrire à chaque début d'année. Je crois que c'est jusqu'au 31 janvier, je crois. Vous le saurez pour l'année prochaine. Ou vous pouvez quand même tenter de le faire sans vous inscrire. Mais bon, à le faire pour vous, en fait. Donc, le challenge, c'est de lire les 20 livres, plus 5 jokers. Et enfin, moi, il y en a plusieurs qui m'intéressent dans la liste à chaque fois. Et ça me permet d'avancer aussi dans mes sagas entamées. Donc, par exemple, cette année, vous avez Driven qui est dedans. J'ai commencé il y a un moment cette saga. Enfin, j'ai lu juste le premier tome. Donc, je voudrais bien avancer. Donc, pourquoi pas lire un tome de Driven pour m'avancer. Dedans, vous avez la saga Element de Brittany C. Cherry. Oui, celle-là, je l'ai finie. Donc, je ne pourrais pas avancer dedans. Mais bon, c'est un très... Je crois. J'ai fini en... Bah oui, j'ai validé un... J'ai validé un livre parce que oui, je l'ai lu début d'année. Donc, c'est bon. Mais vous avez des bons titres dedans. Il y a With You d'Amélie et mariage dans la liste. Et moi, il est dans ma pâle. Donc, je pourrais en profiter pour le lire. Vous avez Petit Changey Ling dedans. Je suis en train d'en lire un. Donc, ça pourra m'avancer. Vous avez lequel aussi qui m'intéresse. Bossman de Vicky Land. Différente de Lely M. Ça m'intéresse. Il y a Jeux Interdits de Magneum aussi dans la liste. Donc, c'est pas trop mal. Il y a lequel qui me tente aussi. Après, les autres, non. Je ne les connais pas trop. Donc, ça sera de la découverte. Je verrai bien ce que ça donne. De toute manière, je le regarderai par rapport à la note avant. Si la note est bonne, je le prendrai et puis je le lirai. Voilà. Donc, j'ai choisi le challenge romance. Je me suis aussi fixé le challenge Beatlet. Ouais. Dedans, vous avez les Charlie Davidson que je dois commencer depuis tellement longtemps et qui me font tellement envie. Chasseuse de Vampire de Nalini Seen. Vous avez aussi Lexi Changeling dedans. Donc, ça me permettra d'avancer aussi. Rebecca Keen. Voilà. Meg Corbyn. Les Chroniques de McElline. Que j'ai commencé, mais ça n'avait pas trop bien marché avec le premier tome. Mais pourquoi pas continuer. Il y a La Confrérie de la Tague Noire. Les Ombres de la Nuit. Bah oui, d'ailleurs, j'en ai lu un. Pourquoi ? Il compte celui-ci. Eh. Ensuite, il y a Desmonica. Les Vampires de Chicago. Merci Thompson. Vampire Nation. Enfin, vous voyez, il y en a... Dans la liste, il y en a déjà qui sont dans ma pâle et que j'ai envie de lire. Donc, pourquoi pas en profiter pour les lire. Ensuite, je crois que je me suis mis aussi de côté. Où c'est ? Où c'est ? Où c'est ? Liste. Je me suis fixé... Hum... Hum... Challenge Fantasy aussi. Non, mais juste cinq livres. Je me suis fixé à lire Harry Potter, le premier tome. Un palais d'épinés de roses. La Passe-Miroir, le premier tome. Le Pacte des Marchands, le premier tome. Et... Quelle est Anna, le premier tome. Voilà. Je me suis fixé à lire ça cette année. Voilà. Cinq livres en fantaisie. Je me suis mis aussi cinq livres en fantastique. Donc, je me suis... J'ai envie de lire Luxe, le premier tome, donc Obsidian, de Jennifer L.A. Armandtruth. Il faut que j'avance aussi dans la saga The Mortal Instruments, parce que j'ai lu que le premier tome. Donc, je voudrais avancer dans celle-ci. Donc, lire le deuxième tome. Je voudrais lire aussi Half-Bad, le premier tome. Et... Le premier tome des Chroniques des Arcanes, de Cressel-Ecole. Parce que la cour est chronifique et que ça me fait envie. Et il faut aussi que j'avance dans Félicité Alcock. Voilà. Il faut que... Voilà, j'ai lu juste le premier tome, donc il faudrait que je lise. Voilà, le deuxième tome cette année. Donc, voilà. Des petits challenges que je me suis fixés. Vous pouvez les voir, hein... Si vous me suivez sur Livre Addict, je les ai mis en liste. Donc, ça peut être sympa. Si vous ne savez pas trop... Voilà, si vous voulez vous fixer des challenges, vous ne savez pas trop comment faire. Si vous ne voulez pas utiliser un carnet ou autre, vous pouvez utiliser les listes de Livre Addict. C'est très, très, très bien. Donc, voilà pour ceci. C'est déjà pas mal. Mais, bon, voilà. Comme je ne sais pas assez, hein... J'ai aussi choisi de faire le Big Challenge Livre Addict 2018. Donc, dans ce challenge, vous avez une liste de 100 livres. Et vous vous fixiez un objectif, n'importe lequel. Je me suis fixé 10 livres minimum dans la liste. Minimum, hein. Donc, voilà. Il ne faut pas que j'en lise moins. Mais je peux dépasser si je veux. Donc, il y a plusieurs... Voilà, vous avez 100 livres disponibles dans la liste. Je vais vous donner les 10 que moi, j'en ai noté 29. J'en ai noté vraiment 29 à lire. Mais dans ceux-là, j'aimerais bien en lire au moins 10. Donc, je me suis noté le pacte des marchands. La passe-mermoire. Donc, vous voyez qu'il y a des similitudes avec d'autres challenges. Donc, ça peut me permettre, voilà, d'en valider plusieurs. Hein ? Je ne suis pas bête, hein ? En 3, Harry Potter. En 4, Six of Crows, que j'avais commencé, mais que j'ai mis en pause. Mais j'aimerais bien vraiment le lire. Donc, en 5, Gardien des cités perdues, parce qu'il me fait envie. Donc, dedans, j'avais Red Rising, mais je l'ai lu. Donc, vous voyez que j'ai bien avancé dans les challenges. En 7, j'ai mis The Mortal Instruments. Vous voyez ? En 8, il y a Rebecca Keen. Donc, ça me permettrait, voilà, de valider plusieurs challenges. Et c'est ça, l'avantage, quoi. Ensuite, Hopeless, j'ai le dernier tome de la saga à lire. Donc, voilà. En 10, Meg Corbin. En 11, j'avais noté Les Carnets de Cerises. Mais bon, j'ai lu déjà deux tomes, donc c'est bien. En 12, j'ai mis Orange et j'ai relu le tome 2. Et j'ai lu le tome 3. D'ailleurs, je n'en avais pas parlé, mais je pense que je vous en parlais. Quand j'aurai fini la saga. Ensuite, Les Chroniques de Makellaline. Je l'ai noté, mais bon, voilà. Ensuite, Luxe. Charlie Davilsson. Vampire Academy, parce que je les ai depuis un moment dans ma bibliothèque. Il faudrait que j'avance. Ensuite, Tatiana, que j'ai validé. Le Pays des Comptes. Ça me fait tellement envie. Mille Baisers pour un Garçon. Pareil. Une Brasse sous la Cendre. Les Derniers Jours de Ravi Eyes. Drive-en. Brighter Stories. Orgueil et Préjugé. Neil, qu'il faut absolument que je finisse cette année. Journal d'un Vampire en Pyjama. Hunger Games. Seach Engineering. Et Prince Captif. Donc, vous voyez, là, je vais déjà revalider un autre avec le Sea Changing. Donc, je pense que ça devrait être bien faisable. Donc, là, j'en ai déjà un, deux, trois, quatre. Quatre, bientôt cinq de validés. Pour, je me suis fixé dix. Ça devrait être facile. Un. Je devrais bien gérer mes challenges cette année, je pense. Ensuite, j'ai un autre challenge. Oui, oui, ce n'est pas fini. Je suis une guedin, j'en ai je ne sais pas combien. Je me suis fixée, enfin, je me suis inscrite pour, en 2018, je compte mes pages. Donc, pareil, sur Livre à Dict. Mais bon, les inscriptions sont closes. Mais bon, vous pouvez toujours le faire perso de votre côté. Donc, moi, je me suis inscrite dans la... Dans la tranche Émérite, je crois. Vous avez plusieurs paliers, en fait, par rapport au nombre de pages que vous prévoyez de lire. Donc, moi, j'ai prévu de lire, je ne sais plus, maximum. Enfin, il faut que je sois entre un palier. Donc, je me suis inscrite. Oui, dans mon haut palier, lecteur Émérite, c'est ce que je disais. Donc, il faut que je lise de mille, une page à... J'ai dit quoi, mille ? Non. Il faut que je lise dix mille, une page à vingt mille pages. Pour vous, ça doit être la terre. Donc là, actuellement, je suis à plus de 3000 pages. Parce que j'ai déjà lu neuf livres depuis... Enfin, avec celui que j'ai en cours, j'en serai à mon neuvième livre pour ce début d'année. Sachant qu'il ne faut pas compter les mangas et les BD. Ah, c'est un peu triché. Donc, voilà pour ce challenge en plus. Mais ce n'est pas le dernier. Parce que... Je me suis aussi fixé un challenge relique de ma pâle. Donc, chaque mois, je me suis fixé un livre à lire. Donc, en janvier, je devais lire Tatiana, le tome 2. Chose que j'ai faite. En février, je devais lire Pictural, chose que j'ai faite. En mars, il faut que je lise Giger, le premier tome. Donc, voilà, c'est ma lecture du mois prochain. En avril, ceci, je lis Trouble. En mai, une semaine avec lui. Juin, Rogue. En juillet, Lux. En août, Hunger Games. En septembre, Fascination. On attaque les... Et les hontes que j'ai de ne pas encore avoir lues. En octobre, Demandez-moi la lune. Ça fait tellement longtemps que je l'ai, celui-là. En novembre, Si loin de toi. Et décembre, Ma vie sous tes étoiles. Voilà. Parce que, voilà, ils sont tellement longtemps... Ça fait... Non, ils sont tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans ma palle que, voilà, il faut vraiment qu'ils sortent. Et je me dis, bah, ça peut... Ça peut m'aider. Et cette nuit, j'ai pensé à un autre challenge. Voilà. Donc, je m'en rajoute un. C'est de finir les derniers tomes que j'ai dans mes sagas en cours. Parce qu'il ne me reste plus qu'un tome. Donc, voilà, il faut vraiment que je les lise cette année. Donc, il y a Beautiful, de la saga Beautiful, que j'ai là. Doudou m'a acheté. Et voilà, c'est le dernier tome qui reste à lire. Donc, il faut que je les lise. Il y a Irrésistible Fusion, de la saga Irrésistible Alchimie. La Colère de Nil, que j'ai commencé, mais que j'ai du mal à rentrer dedans. Mais il va falloir que je les lise. L'Huit succomber, de la saga Nous Succomber, un truc comme ça. Full in 2. Finding Cinderella, donc le dernier tome de Hopeless. Le Chant du Coeur, de la duologie La Loi du Coeur. La Douze Caresse d'un Vendiver, la saga des Frères O'Neill. Voilà, il me reste le dernier tome à lire. Et le dernier tome de Tatiana, donc Inoubliable Tatiana. Voilà, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres en plus à lire. Cette année, certains sont déjà dans d'autres listes. Donc, il y a moyen de moyenner, quoi. Donc, j'ai du pain sur la planche. Mais voilà, j'aime bien pour l'instant. Quand je ne sais pas trop quoi lire, je me dis, tu as ça, ça, ça de disponible dans ta pâle. C'est dans un T-Challenge. Allez, mets-toi un coup de pied au cul et vas-y, fonce. Donc, moi, j'aime bien me mettre des petits challenges comme ça. J'aime de plus en plus. Je vois qu'il y en a certaines qui font le challenge week-end d'amides ou truc comme ça. Je ne peux pas. J'aimerais bien pouvoir le faire, mais je ne peux pas. Je travaille tous les week-ends et avec le bébé et tout. Ce n'est pas possible de me poser et de lire. Voilà, mets-les pages en plus. Non. Donc, voilà. Moi, je me fais des petits challenges comme ça, à droite, à gauche. Et je dis, enfin, j'aime bien. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes inscrite sur différents challenges sur du Reddit ou si vous en faites perso comme ça, de votre côté. Lesquels que vous faites ? Je ne sais pas si c'est encore français, ça. Mais bon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je vais voir ça avec plaisir. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bah oui ! Bye bye !